Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Karuba. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Alors dans Karuba, nous allons monter une expédition qui permettra à chacun de nos 4 aventuriers de tenter de traverser l'île de Karuba pour atteindre au plus vite les temples. Plus tôt vous atteindrez chacun votre temple, car il y a 4 aventuriers différents, plus vous remporterez des trésors. Bien évidemment, si au hasard de votre chemin, vous avez l'opportunité de ramasser des diamants ou des pépites d'or, je pense que vous ne vous en priverez pas. Concernant le matériel, première précision importante qu'il faut bien voir, chaque joueur a un lot de 4 couleurs. On n'ouvre pas la boîte en disant « moi je prends les bleus, toi les jaunes ». Non, 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 non. On a tous, que l'on joue à 2, 3 ou 4 joueurs, un lot avec un aventurier et son temple bleu, jaune, marron et violet. Et d'ailleurs, en début de partie, on va les installer d'une certaine manière sur notre plateau individuel qui représente notre île. Alors, je vais commencer par la première installation, et c'est ce qui permet aussi de pas mal renouveler les parties. Moi je vais dire, par exemple, j'installe l'aventurier bleu, et bien je vais le mettre ici. En effet, les aventuriers sont du côté plage. Et puis, je vais mettre le temple bleu, et bien je vais le mettre là, par exemple. Attention, il faut qu'il y ait toujours au moins 3 cases d'écart entre un aventurier et un temple de sa couleur. Et bien, maintenant que j'ai décidé ça, tous les autres joueurs vont devoir faire la même chose. Alors, ils posent tous leurs aventuriers et leurs temples au même endroit que moi j'ai décidé. Vous voyez, on fait comme ceci, c'est très simple. Hop là, et le dernier, il fait pareil. Il pose son petit aventurier comme moi, je l'ai décidé, et son temple en face. Par contre, c'est pas moi qui vais décider de toute la partie. Ensuite, c'est au joueur numéro 2 de dire, et bien moi l'aventurier, je le mets là, et le temple, je le mets ici. Ensuite, tout le monde va faire la même chose. Donc vous voyez, on va terminer assez rapidement une première installation. Voilà, comme ceci. Et je vais continuer à installer, et je vous montre la suite. L'installation est terminée, et on a tous du coup la même configuration de départ. Alors maintenant, on va choisir au hasard un joueur qui sera le chef de l'expédition. Il va prendre ces 36 tuiles jungle qu'il va mélanger pour former sa pile face cachée, tandis que les autres joueurs installeront dans l'ordre croissant leurs tuiles jungle tout autour de leur plateau individuel. Alors, comment se déroule un tour de jeu ? Le chef d'expédition va piocher la première tuile de sa pile, et il va annoncer un petit peu, je dirais, à la manière d'un loto, le numéro inscrit dessus. Il va dire le numéro 13. Tout le monde va choisir sa tuile, va prendre sa tuile numéro 13, et en même temps, chacun de son côté va décider ce qu'il en fait. A ce moment-là, on a deux possibilités. Soit on installe la tuile sur la jungle pour créer des chemins, de manière à essayer d'amener chaque aventurier à son temple de sa couleur le plus rapidement possible. Soit on défausse la tuile de côté pour le restant de la partie, et on avancera du coup l'aventurier. Allez, je vous explique les règles de pose d'une tuile jungle. Alors, on peut parfaitement décider de la mettre en plein milieu du plateau. On n'est pas obligé de la poser directement sur un bord. Il faut bien faire attention à ne pas se bloquer l'accès à un temple comme ici. Si je pose cette tuile-là, je ne pourrai plus accéder au temple bleu. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux enfants en début de partie. Ensuite, il faut toujours que le numéro soit à l'endroit. On n'a pas le droit d'installer la tuile avec la tête de côté. On n'a pas le droit de tourner les tuiles. Les tuiles doivent être dans le sens du numéro. On la pose, par exemple, à côté d'un aventurier. Si, comme par ici, vous avez un diamant qui apparaît dessus, eh bien, on prend un diamant de la réserve et on l'installe dessus. On pourra le ramasser éventuellement, ultérieurement. Et ainsi de suite, le chef d'expédition va continuer à piocher ses tuiles, etc. Alors, je continue de piocher. Ici, j'annonce le numéro 30. Chaque joueur décide de soit le poser sur sa jungle. On n'est pas obligé de continuer ce qu'on a commencé comme chemin. On peut le mettre ailleurs. Ou alors, il y a d'autres joueurs qui vont dire « Moi, j'avance mon aventurier, etc. » Alors, une autre précision dans la règle de pose de tuiles. On n'a pas le droit... Alors, ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on n'a pas le droit de poser en dehors de la grille. Mais ça, ça se comprend un petit peu. Et on n'a pas le droit de superposer des tuiles les unes aux autres. Par contre, il y a quelque chose que l'on peut faire. On peut parfaitement décider de poser sa tuile comme ceci et du coup, de créer une impasse ici. Ça, ce n'est pas gênant. Après, il est peut-être plus malin de le mettre dans ce sens-là pour pouvoir préparer son chemin car le joueur bleu devra rejoindre son temple ici. Mais on peut emprunter tous le même chemin. Donc, il faut bien regarder qui va passer où. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait quand on décide de défausser une tuile. C'est la deuxième option. Alors, si je pioche, par exemple, le numéro 25, donc on voit aussi également qu'il y a différentes tuiles. Là, vous avez des virages, vous avez des croisements à 3, des croisements à 4. Donc, si je pioche le numéro 25 et que moi, je décide de ne pas le poser dans ma jungle, eh bien, je vais le défausser. Alors, à ce moment-là, je compte le nombre de chemins de sortie. Ici, j'en ai une, deux, trois, quatre. Eh bien, du coup, je pourrais avancer un aventurier de mon choix. Alors, pas plusieurs aventuriers, un seul, de quatre cases au maximum. Je peux parfaitement décider de ne l'avancer que d'une case, deux cases, trois cases ou jusqu'à quatre. Alors, sachant que si j'avance mon aventurier, par exemple, ici, dans ce cas-là, de une ou deux cases, eh bien, ça se termine tout seul puisque mon chemin n'est pas créé. Les aventuriers doivent toujours rester sur les chemins. Mais j'aurais pu parfaitement décider de n'utiliser qu'un déplacement de un pour m'arrêter sur cette tuile et ce qui aurait été très malin parce que j'aurais pu ramasser, du coup, c'est comme ça qu'on ramasse, le petit diamant qui est posé dessus et le mettre à côté dans ma réserve sur l'aventurier bleu correspondant à mon pion que je viens de déplacer. Alors, les tuiles ne sont jamais réapprovisionnées. Quand on arrive à une intersection, on pourra choisir de quel côté on part. On n'a pas le droit d'être à plusieurs sur la même intersection. Et puis, si on a des tuiles avec d'autres aventuriers qui sont ici, on n'a pas le droit, si on a fait un joli petit chemin comme ça, eh bien, on n'a pas le droit de sauter par-dessus l'aventurier qui est ici. Donc, tout ceci, il va falloir bien le gérer pendant la partie. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand un aventurier réussit à faire son chemin et à arriver ? Alors, là, je ne sais pas si je vais... Allez, on va un petit peu tricher, on va faire comme ça. Admettons, l'aventurier violet, tac, 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 a fait son chemin et arrive enfin à son temple. Il peut, du coup, réclamer le trésor de temple correspondant au violet et s'il est le premier à le faire, il prendra celui qui est au-dessus de la pile, en l'occurrence, le plus grand nombre, c'est-à-dire la valeur 5. Si jamais, pendant le même tour, vous êtes deux à arriver en même temps sur votre temple violet, eh bien, un joueur prendra le numéro 5 et l'autre joueur prendra le numéro 4. Mais comme vous êtes arrivé en même temps, il devrait avoir 5. Donc, pour compléter, eh bien, on lui offrira un petit diamant supplémentaire car les diamants valent 1 point et les pépites d'or valent 2 points. D'ailleurs, les pépites d'or, vous voyez, elles apparaissent ici, hop, sur ce type de tuile ici. Une fois que votre aventurier est arrivé, eh bien, c'est bon, il ne vous reste plus qu'à faire pareil pour les autres temples d'autres couleurs. Alors, quand est-ce que la partie se termine ? Deux possibilités, soit le chef d'expédition a utilisé toute sa pile, soit il y a un joueur qui réussit à atteindre ses 4 temples avant tout le monde et du coup, il met fin à la partie. Et qu'est-ce qu'on compte ? Eh bien, on compte tous les petits diamants ou les petites pépites que vous aurez accumulés ici sur vos personnages plus les tuiles de temple, de trésors de temple que vous aurez éventuellement gagnées. Celui qui a le plus grand nombre remporte la partie. Eh bien, voilà, voilà pour Karuba qui est un jeu familial fort sympathique. Moi, j'aime bien la fluidité. Il y a quand même pas mal de petites décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait de sa tuile ? Est-ce qu'on continue son chemin ? Bien arranger son chemin ou est-ce qu'on préfère avancer son aventurier ? Il ne faut pas prendre trop haut de retard pour avancer ses aventuriers. Bref, pas mal de petits choix dans la fluidité et avec pas mal de rythme. Je vous le recommande. Je remercie la maison d'édition à bas. À très bientôt chez Tartampion. Amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada